Oh la 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 la, il me fait rire mon pote, vous savez la dernière ? Et bien l'autre jour il a voulu transférer quelques centaines de gigas sur son disque dur externe et le truc il lui dit qu'il reste 8 heures et quelques, voilà. Et vous savez ce qu'il a fait ? Et bien il s'est mis devant, genre je vais attendre, mais attends, attends. Allez, je vais vous donner l'astuce que je lui ai donnée parce qu'on a autre chose à faire que perdre du temps avec cette connerie. Vous allez voir, astuce super simple. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui je suis content parce que je vais vous proposer une astuce très simple à appliquer et sans aucun logiciel à installer, c'est bien pratique. Alors avant de continuer, je précise que cette manipulation ne sera valable que sous Windows 10 à partir de 18.09, la version 18.09, mais bon, la version de 2018, je suppose que vous n'êtes plus là-dessus, enfin j'espère. Et donc Windows 10 et donc Windows 11 seront compatibles. Alors pourquoi ce n'est pas compatible avant ? Tout simplement parce que la technologie qui est utilisée par Microsoft n'est pas disponible sur Windows 7 et Windows 8 au niveau de la gestion des ports USB. Bref, c'était un petit détail. Toujours est-il que, alors pour faire le test, parce que rien de mieux qu'une démonstration, alors voici un disque dur externe. Alors il est vachement sympa là, quand même, pour vous montrer. Hop ! Dedans, j'ai mis un disque dur SSD. Voilà, oui, je regarde le retour caméra. J'ai mis un disque dur SSD. On va peut-être le fermer. Voilà, donc disque rapide. J'utilise un port USB. Je ne sais pas si on voit bien que c'est bleu. Hop là ! Bon bref, port USB 3. Et donc, je vais le brancher. Voilà, voilà, il est reconnu. Je vais donc, hop, l'ouvrir dans mon explorateur pour vous montrer cela. Alors vous allez voir, la manip est super simple. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Une précision, la manip que je vais faire, elle est valable pour cet ordinateur avec ce disque. Si le disque, vous l'emmenez et que vous le branchez sur un autre ordinateur, vous devrez à chaque fois refaire la manip. Je précise que la manip est bien sûr réversible. Alors une précision qui a son importance. En faisant cette manipulation, vous allez avoir un gain de transfert de données très très important. Mais un inconvénient important. Il n'y aura plus de sécurité en cas de débranchement, j'allais dire, intempestif. Alors quand je dis débranchement intempestif, c'est vous enlevez le disque sans passer par le petit icône d'éjection. Soit une coupure de courant, soit le disque est en train de travailler, et puis vous êtes pareil, hop, allez hop, on arrache, là on débranche. Bref, j'insiste bien, vous allez voir le gain. Le mieux, attendez. Je commence à faire des longues phrases. Le mieux, c'est que je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir, vous allez voir. Alors, vous voyez, j'ai pris une image de Windows 11. J'ai fait exprès de prendre une grosse image avec WinFamily et Pro, donc pas loin de 6 gigas. Là, on a notre disque dur externe que je viens de vous montrer branché sur USB, USB 3. Et regardez, alors, je vous montre, ça va être rapide quand même, parce qu'on est en SSD, mais je vous montre, je vais transférer les données. Voilà, on est à, allez, 350. Alors, ça varie un tout petit peu, ça baisse souvent vers la fin, mais c'est normal. Mais en tout cas, on est à, allez, 350 mégaoctets secondes. Bon, je n'ai pas regardé le temps, mais bon, vous voyez le temps, ce qui est pas mal, déjà. Alors, moi, j'ai fait ce test sur un petit fichier de 6 gigas, parce que si je prends un gros fichier de 250 gigas, on en a pour 2 heures. Donc, voilà. Bon, vous avez vu, c'est quand même pas mal, mais vous pouvez améliorer cela. Alors, faites un clic droit sur Démarrer, alors que ce soit sous Windows 10 ou Windows 11. Vous faites Gestion des disques. Je vous repérais le disque. Alors, le voici, le disque. Voilà, vous cliquez là, comme ça, sur Disque 3 à la racine, clac. Vous cliquez sur Propriétés. Par défaut, c'est l'onglet Général qui sera ouvert. Vous allez sur Stratégie. Et là, et là, la petite astuce. Alors, on clique sur Meilleure performance. À partir du moment où vous cliquez sur Meilleure performance, vous avez deux choix supplémentaires qui arrivent. Hop, on active ce deuxième choix, mais on s'arrête là. Alors, je vous explique. Vous pouvez cocher la dernière case seulement, seulement si vous êtes sûr de ne pas avoir de coupure de courant. En clair, vous êtes branché à un onduleur. Ou alors, vous faites la manipulation sur un ordinateur portable. Un ordinateur portable avec une batterie en bon état. Voilà. Je dis ça parce que si vous ne prenez pas cette précaution, vous allez perdre des données. Bon, en tout cas, on va laisser comme ça. Je vais cliquer sur OK. Alors, il est normal que le disque se déconnecte. Du coup, preuve qu'on a bien fait une manipulation dessus. Du coup, je réouvre le disque. Et du coup, je ferme cette fenêtre. Et là, la magie va opérer. J'allais dire attachez vos ceintures. On y va. On était donc un peu moins de 400 mégaoctets. Allez, on est parti. On est quasiment, je n'ai pas bu, 2 gigas. Voilà. Bon, on baisse un petit peu à la fin. Voilà. On est à peu près, on est passé de 300, 400 à 2 gigas. Transferver. C'est tellement été rapide que je n'ai même pas eu le temps de vous montrer. Voilà, voilà, voilà. Ah oui. Bon, bah écoutez. Vidéo méga, ultra, courte. Vous avez vu. Plutôt que de longs discours. Je vais m'arrêter là. Vous êtes contents. Oui, je fais des vidéos un petit peu trop longues. Allez, sur ce, j'espère que cette astuce vous sera très utile. Alors, elle est valable. Alors, je vous remettrai un lien. Elle est valable aussi pour une clé USB, mais c'est moins intéressant. Et je remettrai, tiens, l'article que j'avais fait il y a quelques années par rapport à la clé USB. Le but du jeu, donc, aujourd'hui, c'était d'améliorer la vitesse de transfert vers des disques durs externes, que ce soit SSD ou à plateau. Voilà. Allez, j'ai fini. J'arrête. Ouais, ouais, je cause trop. Je cause trop. Sur ce, je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada